Notre objectif à Bourtemalt, c'est vraiment réduire notre impact carbone et notre impact environnemental. On a déjà travaillé sur plusieurs sujets, donc effectivement notre rapport énergétique vient déjà désormais d'une biomasse, donc on valorise nos biodéchets, ensuite de la co-génération, et ça paraissait logique d'aller sur le solaire. Et pourquoi le solaire thermique ? Parce qu'il était très adapté d'un point de vue technique, mais c'est aussi une énergie qui a un énorme potentiel de compétitivité, l'énergie solaire est gratuite. 80% du coût de cette énergie, c'est le coût d'investissement, et si, comme chez Kioterm, on arrive à vraiment optimiser le coût de financement de ce projet, on peut effectivement arriver à des énergies très compétitives. Alors pourquoi Bourtemalt a choisi le solaire ? C'est un système simple, innovant, et ça nous permet de réduire 10% notre impact carbone et à ce moment-là utiliser en fait 50% de l'énergie renouvelable. Dans le choix du projet, nous avons choisi le solaire thermique, car c'est une énergie avec très peu d'externalité négative. Une des seules contraintes effectivement du solaire thermique est la nécessité d'avoir du foncier, et il se trouve effectivement que dans ce contexte, la maleterie, donc l'utilisateur de l'énergie, avait du foncier disponible. Ce projet a notamment été permis par l'ADEME, qui a apporté un soutien financier important. Plus globalement, l'ADEME aide à la structuration de la filière en France, pour ce qu'elle crée sur des réussites comme le Danemark, qui voit des installations jusqu'à des surfaces de 150 mm² se développer. Si je devais résumer le projet, il y a deux mots qui ressortent. Décarbonation, c'est vraiment l'objectif principal, et compétitivité, notamment grâce à un financement attractif. Donc les projets innovants de ce type sur la réduction de nos impôts de carbone, pour battre en la plein, et notamment notre prochaine étape, c'est la géothérie. Cette année a été mise en service sur une centrale de 4 000 m², l'année prochaine, il s'agit soudain de plus de 14 000 m², on voit un fort dynamisme sur le développement de cette centrale de grande taille pour des sites industriels ou des réseaux de chaleur.